Bonjour, c'est Vrard, bienvenue sur ma chaîne. L'année passée, j'avais présenté une vidéo expliquant que la bombe atomique n'existe pas. C'était ma première vidéo d'ailleurs. J'ai supprimé ensuite parce qu'il y avait quelques erreurs, des erreurs de débutant on va dire. Je présente maintenant une nouvelle version de cette vidéo expliquant que la bombe atomique n'existe pas. J'ai corrigé les erreurs, bien sûr, j'ai amélioré et j'ai rajouté de nouvelles informations. Pour tous ceux qui me suivent, merci pour vos commentaires et aussi pour vos critiques. C'est vous qui me motivez pour continuer à faire ce travail. Franchement, merci. Il n'y a pas que ça. C'est important aussi qu'on communique tous ensemble pour savoir la vérité concernant le monde qui nous entoure. Pour terminer, pensez à vous abonner parce que dans la prochaine vidéo, je vais traiter d'un sujet qui va vous surprendre et qui je crois n'a jamais été évoqué sur internet. Voilà, j'ai assez parlé. Place aux images. Pour comprendre pourquoi la bombe atomique n'existe pas, il faut aussi comprendre comment ça fonctionne en théorie. Alors, tranquille, j'ai simplifié au maximum les explications pour ceux qui ne sont pas familiers avec la physique. Alors, toute la matière est composée d'atomes. Cet ordinateur, cette montagne, ma main, l'air sont composés d'atomes. La définition d'atomes a un petit peu changé maintenant avec la physique quantique, mais on retiendra qu'un atome est composé d'un noyau et d'électrons tournant très rapidement autour de ce noyau. Le noyau est lui-même composé de particules aux noms étranges, comme les leptons, les bosons, les protons, les neutrons, etc. Et un atome est tellement petit qu'il est invisible même avec les microscopes les plus puissants. Il faudrait plus de mille milliards de milliards d'atomes pour remplir le volume d'une tête d'épingle. Et lorsqu'un atome est très lourd, comme l'uranium par exemple, il est instable et se brise facilement en deux, soit de lui-même, soit parce qu'il a capturé un neutron. C'est ce qu'on appelle la fission nucléaire. La fusion nucléaire, c'est l'inverse, on fait fusionner deux noyaux d'atomes. Donc ici, on voit un noyau d'atome qui capture un neutron. L'atome se brise en deux, libère deux ou trois neutrons de la chaleur et de la radioactivité. Lorsqu'il y a peu d'uranium, si un noyau se brise et libère de neutrons, ceci s'échappe trop rapidement à plus de 20 000 km par seconde et les autres noyaux d'atomes ne pourront pas les capturer. Il y aura donc très peu de fissions nucléaires et peu de radioactivité émise. C'est pour cela que les techniciens dans les centrales nucléaires peuvent manipuler de petites quantités d'uranium à mains nues. Lorsque la quantité d'uranium atteint une masse de 48 kg, ce qu'on appelle la masse critique, alors se déclenche une réaction en chaîne. Chaque neutron sortant d'un noyau d'atome va briser un autre noyau d'atome, celui-ci libérant deux ou trois neutrons qui vont à leur tour briser d'autres noyaux d'atomes et ainsi de suite. En une fraction de seconde, des milliards et des milliards d'atomes seront brisés, dégageant de la chaleur et un rayonnement ionisant qui peut être très nocif. Pour la même quantité de matière, cette réaction en chaîne produit un million de fois plus d'énergie que la réaction de combustion du pétrole. C'est cette chaleur qui est utilisée dans le cœur du réacteur du central nucléaire pour produire de l'électricité. La réaction est exactement la même dans une centrale nucléaire que dans la théorie d'une bombe atomique. La différence est que dans une centrale nucléaire, on utilise un uranium peu enrichi, environ 5%, alors que selon la théorie de la bombe atomique, il faut utiliser un uranium très enrichi, 90% environ et plus. Et surtout dans une centrale nucléaire, on ralentit la vitesse des neutrons pour que les noyaux d'atomes les captent plus facilement. Ainsi, on diminue le nombre de fissions pour que l'énergie soit lentement libérée pendant des années. Alors que dans une bombe atomique, on voudrait au contraire augmenter au maximum le nombre de fissions pour déclencher une réaction en chaîne et libérer le maximum d'énergie en un minimum de temps. Comment fonctionne en théorie une bombe atomique ? On place éloigné les uns des autres des blocs d'uranium qui sont en dessous de la masse critique pour que la réaction en chaîne ne se déclenche pas, puis on va les rassembler en un seul bloc. Alors maintenant, la masse critique est atteinte et cela déclenche la réaction en chaîne et la soi-disant explosion atomique. Bien sûr, ce n'est que de la théorie. Alors pour la bombe d'Hiroshima, ils prétendent avoir utilisé le système dit pistolet. Ils ont placé des anneaux d'uranium au début d'un tube et un cylindre d'uranium à l'autre bout de ce tube. Puis une explosion a projeté les anneaux qui sont encastrés sur le cylindre. La masse critique étant atteinte, cela a causé l'explosion atomique. Ensuite, pour les autres prétendues explosions en test atomique, ils ont utilisé un procédé différent. Ils ont placé une sphère pleine d'uranium au milieu de la bombe atomique et autour, ils ont placé une autre sphère d'uranium creuse, les deux sphères étant séparées par quelques centimètres. Autour de la sphère extérieure, ils ont placé des charges explosives et en faisant exploser ces charges, cela a compressé la sphère creuse sur la sphère pleine. Et une fois les deux sphères réunies, la masse critique était atteinte, cela a déclenché la réaction en chaîne et donc l'explosion atomique. Ça, c'est ce qu'on nous raconte. La vérité est un peu différente. Toutes les images d'explosion atomique montrent systématiquement une énorme quantité de fumée. Or, à part la vapeur d'eau, la fumée est toujours composée de particules unbrulées provenant d'une réaction chimique. Et ici, il ne s'agit pas d'une réaction chimique, il s'agit bien d'une réaction atomique réalisée à partir d'atomes d'uranium qui se divisent en deux. Il ne peut donc pas y avoir d'un brûlé. De plus, la fumée est presque toujours composée de carbone, d'azote, de soufre sous différentes formes. Or, dans la matière fissile de la bombe atomique, il n'y a pas un seul atome de carbone, pas un. Il n'y a que des atomes d'uranium ou de plutonium qui se divisent en deux pour former des atomes plus petits et plus légers. Et cette fission nucléaire ne produit jamais de fumée. D'ailleurs, dans les centrales nucléaires, la réaction de fission avec de l'uranium ne produit aucune fumée, alors que c'est exactement la même réaction en plus lent que dans une bombe atomique. Et la fumée qu'on va sortir des cheminées des centrales nucléaires provient non pas de la fission des atomes, mais bien de la condensation de l'eau. Alors, les charges initiales explosant pour rapprocher les masses d'uranium ne font que quelques kilos. Elles ne peuvent pas être la cause de ces énormes champignons atomiques. Alors, cette fumée proviendrait du carbone contenu dans l'air. Mais la proportion du carbone atmosphérique n'est que de 0,037%. C'est beaucoup trop peu pour former une fumée aussi dense. Et surtout, puisque le carbone est noir, à part le diamant, alors tous les champignons atomiques devraient produire une fumée de couleur franchement noire, et non pas ces champignons de couleur blanc, jaune, orange, rouge. Donc la fumée de ces champignons soi-disant atomiques ne provient pas du carbone contenu dans l'atmosphère. Ou alors, est-ce que la fumée proviendrait de la végétation au sol qui aurait brûlé et aurait été aspirée avec la chaleur vers le ciel ? Mais la majorité des essais, le test soi-disant atomique, ont eu lieu dans un désert où il n'y a que des cactus et très peu de végétation. Les cactus brûlent très mal et ils sont si peu nombreux qu'ils ne pourraient pas produire autant de gaz incandescents et de fumée. La fumée proviendrait de la poussière du sol qui a été soulevée. Alors bien entendu, des poussières ont été aspirées pendant l'explosion. Mais un simple calcul montre que le champignons atomique est beaucoup trop volumineux pour qu'il soit constitué que de poussière. Plusieurs centaines de millions de mètres cubes pour une explosion de taille moyenne. Et cela ferait une masse de poussière de plusieurs millions de tonnes. Impossible qu'une telle masse soit de la poussière aspirée depuis le sol. Cette explosion soi-disant atomique, on voit bien qu'il ne s'agit pas de poussière aspirée du sol mais bien d'une boule de gaz incandescent qui continue de se consommer en s'élevant. Et surtout, on nous dit que la chaleur générée par l'explosion ferait plusieurs milliers de degrés. Or, à une telle température, toutes les poussières devraient être littéralement volatilisées en gaz et non pas fournir ces énormes volutes de fumée. Et puis regardez cette explosion soi-disant atomique dans le Pacifique, elle est au-dessus de l'eau, donc le champignon n'est pas constitué de poussière. Alors, est-ce qu'avec la chaleur très élevée de l'explosion, l'azote et l'oxygène dans l'atmosphère se sont recombinés entre eux pour former des composés azotés et surtout du dioxyde d'azote ? C'est principalement ce gaz qui forme la pollution sur les villes. Mais le dioxyde d'azote est un gaz de couleur brun-orange. Donc, si la fumée d'une explosion atomique provenait de la réaction de l'azote de l'atmosphère avec l'oxygène, alors toutes les explosions atomiques devraient montrer un champignon de couleur brun-orange puisque la proportion d'azote atmosphérique dans l'atmosphère est à peu près la même partout, d'environ 78%. Or, plusieurs champignons atomiques sont de couleur noire voire franchement blanche. La fumée ne provient donc pas de la recombinaison de l'azote atmosphérique avec l'oxygène de l'air. Cette fumée proviendrait de l'azote de l'atmosphère qui serait transformé en carbone 14. Mais on sait que moins de 2% de l'uranium présent dans une bombe atomique subit la réaction en chaîne. Ça fait le volume d'une grosse noix et cela ne contiendrait pas assez de neutrons pour transformer des milliers de tonnes d'azote atmosphérique en carbone 14. Et puis là encore, le carbone est noir et on trouve de nombreuses explosions atomiques dont les fumées ne sont pas de couleur noire. La fumée des champignons atomiques ne provient donc pas de la recombinaison de l'oxygène de l'air et de l'azote pour former du dioxyde d'azote. Alors puisque la fumée des explosions atomiques ne provient ni des charges explosives pour déclencher la bombe, ni de la végétation au sol qui aurait brûlé, ni des poussières qui auraient été aspirées, ni de l'azote de l'air qui se serait recombiné avec l'oxygène pour former du dioxyde d'azote, ni de l'azote de l'air qui serait transformé en carbone 14. Donc d'où provient cette fumée ? La seule explication serait qu'il ne s'agit pas de bombes atomiques mais bien d'explosions classiques utilisant des explosifs conventionnels TNT, Napalm ou Fuel. A moins que vous ayez une autre explication, mais je vois vraiment pas quoi. Voici le test Hurricaine réalisé par les Britanniques en Australie en 1942. Mais regardez toute cette fumée noire ! Cette épaisse fumée noire ! Comment une bombe atomique ne contenant que de l'iranium pourrait produire autant de suie noire comme ça ? Non, franchement, ils ont exagéré ! Les exposions atomiques montrent systématiquement une énorme boule de feu. Mais qu'est-ce qui brûle ? L'air ne brûle pas, il peut être très chaud mais il ne peut pas brûler comme ça. Ce qu'on voit ici est bien un volume de gaz incandescent qui continue de se consumer. Ce qui ne correspond pas du tout à une explosion atomique puisqu'il ne devrait y avoir qu'un flash extrêmement chaud. Ne dites pas que ce sont les poussières aspirées par l'explosion atomique qui brûlent parce qu'on est dans un désert où il n'y a que du sable et en tout cas pas assez de poussière pour provoquer un tel volume en feu. Ce n'est pas l'uranium qui s'enflamme parce que l'uranium ne peut s'enflammer que s'il est sous forme métallique ou sous forme de poudre très fine. C'est un système utilisé pour les munitions modernes destinées à perforer le métal des blindages. Or dans ce monde atomique au contraire l'uranium n'est pas du tout sous forme de poudre fine. Il faut que la masse d'uranium soit la plus compacte possible. On va comparer maintenant deux types d'explosions. Voici un essai atomique soit disons atomique c'est l'essai Grable et voici maintenant l'explosion d'un central électrique. Et vous voyez on a la même couleur jaune-oranger typique d'une explosion contenant beaucoup de gaz et de carbone. Et maintenant l'explosion d'un dépôt de munitions toujours pareil les mêmes couleurs jaune-oranger. Alors bien sûr c'est la taille qui est différente. L'explosion soi-disant atomique est beaucoup plus importante beaucoup plus puissante qu'une explosion classique. Voici maintenant l'explosion Mohawk Mohawk je ne sais pas comment on dit. Et maintenant une explosion classique d'un train de combustible dans le Dakota toujours pareil les mêmes couleurs jaune-oranger cette grosse fumée noire. L'explosion d'une bombe en Palestine à Gaza et l'explosion en Chine. Malgré la différence d'échelle vous voyez bien que ces deux séries de photos sont très ressemblantes. Or une explosion atomique ne peut pas produire les mêmes effets qu'une explosion classique puisque la matière utilisée et la réaction sont totalement différents. Ces photos prouvent que ces explosions soi-disant atomiques sont en fait des explosions avec des réactifs classiques TNT ou explosifs à base de napalm. La seule différence entre ces deux séries d'images c'est l'échelle. Les explosions soi-disant atomiques sont beaucoup plus importantes que les explosions classiques non pas parce que ce sont des explosions atomiques mais parce que la quantité d'explosifs classiques utilisées est beaucoup plus importante. Ensuite l'analyse des témoignages des premiers soi-disant tests atomiques prouvent bien que ces explosions n'avaient rien d'atomique. Le 13 février 1960 la France a effectué un soi-disant essai nucléaire lors de l'opération Gerboileuse Bleue en Algérie alors qu'elle était encore française. Le test était en plein désert du Sahara donc dans une zone où il n'y avait que du sable pas un seul arbre. La bombe était installée sur une tour de 70 mètres de hauteur et un journaliste présent sur le site décrit ce qu'il voit. La boule de feu est immense. Elle va dire qu'elle cherche son équilibre. Un pilier de fumée bouillonnante se traite. On a l'impression d'un dépôt de pétrole qui brûle. Mais une explosion atomique ne peut pas avoir l'aspect d'un dépôt de pétrole qui brûle. Une explosion atomique qui soit existée ne ferait qu'un intense flash de lumière et c'est tout. Mais en aucun cas cela ressemblerait à la fumée d'un dépôt de pétrole en feu. Vous trouverez la description précise de tous ces essais nucléaires français au Sahara dans le livre de Christine Chanton « Les vétérans des essais nucléaires ». On continue à analyser ce test gerboise bleue donc le militaire Roland Veil et trois autres conscrits se rendent au point zéro une heure après l'explosion pour effectuer des prélèvements et planter le drapeau français au centre du cratère. Étonnant parce que les ces gerboises bleues étaient trois fois plus puissants que la bombe atomique d'Hiroshima qui aurait tué immédiatement 70 000 personnes. Mais là, ces militaires vont une heure après l'explosion sur le point zéro sans ressentir aucune radioactivité. Ils auraient dû être victimes de maux de tête, de nausées, de malaises, voire de brûlures. Pourtant, Roland Veil n'en parle pas et commande ceci. En arrivant à une centaine de mètres du point zéro, on ne pouvait plus rouler sur la route en bitume. Elle était toute fondue par la chaleuse. On a continué à pied. Une grande cuvette était formée. C'était tout noir comme du cirage noir et brillant comme de la glace. Sur le point zéro, nous avions les pieds qui s'enfonçaient dans le sable qui étaient chauds et noirs. Il a bien dit que c'était noir comme du cirage. Mais lorsque la foudre impacte le sable, ici dans le Sahara, il est vitrifié et forme ce qu'on appelle des fulgurites. Cela a à peu près la même couleur qu'il avait à l'origine. Mais si le sable est devenu noir comme du cirage, c'est qu'il y avait beaucoup de carbone. Et d'où venait ce carbone ? Certainement pas de la bombe atomique puisqu'elle ne contient que de l'uranium. A part les charges explosives pour soi-disant déclencher la bombe, mais ces charges n'étaient pas suffisantes pour transformer une surface de sable de 500 mètres de diamètre en carbone. Le sable ne peut pas non plus se transformer en carbone. Cela prouve que l'engin qui a explosé n'était pas une bombe atomique mais contenait beaucoup de carbone, donc du TNT, napalm ou fioul. Il veut dire que pourtant des équipes ont bien mesuré de la radioactivité après les essais nucléaires. Parce que ces essais sont réalisés avec des explosifs classiques auxquels sont mélangés certains corps radioactifs. Ensuite, lors de l'explosion, ces radionucléides sont disséminés dans l'environnement immédiat, ce qui laisse de la radioactivité mesurable. Mais cette radioactivité bien mesurable ne provient pas d'une explosion nucléaire. Cela provient donc de ces corps radioactifs mélangés avec un explosif classique. Sur le site où a explosé Trinity, la première bombe atomique de l'histoire, on a trouvé du sable qui a été vitrifié par l'intense chaleur de l'explosion et serait devenu vert. Ils ont appelé ce produit Trinitite. On peut même en acheter sur le net pour 200 dollars le morceau de 14 grammes. Un bon business. Mais pourquoi ensuite on n'a plus jamais trouvé de Trinitite sur les sites des autres explosions atomiques ? Pourtant, il y aurait eu plus de 2000 essais nucléaires dans le monde, dont 210 réalisés par la France dans le Sahara et sur les îles du Pacifique. Pourtant, de nombreux militaires et civils se sont rendus sur les zones où ont eu lieu plusieurs essais atomiques très puissants en Reagan ainsi que celui de Miroa. Aujourd'hui, cette île est accessible à tous. Mais personne n'a jamais trouvé de Trinitite. Pourtant, les effets sur le sable auraient dû être les mêmes qu'avec l'exposition de Trinitite. Et vu que cela se vend 15 000 dollars le kilo, c'est étonnant que personne n'a l'idée d'en faire le commerce. C'est parce que ça n'existe pas. Les premières Trinitite qu'on a trouvées ont été fabriquées, puis ça devenait sans doute trop fastidieux à réaliser et ils ont laissé tomber. D'ailleurs, regardez comme c'est facile de faire un produit ressemblant à la Trinitite. On chauffe au chalumeau du sable avec un peu de colorant. On laisse refroidir. Et voilà, un bout de Trinitite. 200 dollars les 12 grammes. Vous ne croyez pas ? Essayez donc d'aller sur des sites où on a eu lieu des explosions atomiques à Reagan ou à Mururoa. Ces sites sont tout à fait accessibles maintenant. Et essayez d'y chercher de la Trinitite parce que franchement, ça vaut le coup. 15 000 dollars le kilo, mais ça m'étonnerait que vous en trouviez. Cette photo montre le point zéro de l'explosion de Trinity, le premier essai nucléaire américain en 1945. On voit OpenMR, le père de la bombe atomique et Leslie Groves, responsable du projet Manhattan. La bombe faisait 20 kilotonnes, donc presque la même puissance que le test Hebel de 21 kilotonnes où 5 grands navires de guerre ont été coulés et plusieurs ont été sérieusement endommagés. C'était aussi 5 kilotonnes de plus qu'Hiroshima où la ville a été dévastée sur un rayon de plusieurs kilomètres. Et là, c'est tout ce que ça fait. Un ridicule monticule d'argile desséchée et un cratère tout aussi ridicule. Pourtant, l'onde de choc a généré une pression de 1000 bar, une tonne par centimètre carré. Beaucoup plus qu'Hiroshima. Et voilà le résultat. Voici la tour où a été installée la bombe Trinity à 30 mètres de hauteur. Voici le cratère que ça l'a fait. J'ai fait un petit montage pour vous montrer. La température de l'explosion aurait atteint plusieurs milliers de degrés au niveau du sol. Et on nous montre un peu d'argile qui a séché au soleil. Vous pensez vraiment que plusieurs milliers de degrés auraient laissé de l'argile dans cet état ? On nous dit qu'à Hiroshima, la chaleur au sol a été de plus de 1000 degrés jusqu'à 2 km du centre d'explosion. C'est ce qui a tout brûlé dans la ville. Mais ici, avec Trinity, où la bombe était plus puissante qu'à Hiroshima, le sol n'est même pas calciné. Et puis autre chose, c'est que les effets qu'on nous décrit ne correspondent pas du tout à ce qu'on voit. Voilà ce qu'on nous décrit. Le sable, composé en grande partie de silice, fondit et se transformant en un verre légèrement radioactif et verdâtre qui fut appelé trinitite. Mais sur la photo, ce n'est pas du sable, c'est de l'argile et même pas vitrifié. Et surtout, c'est tout ce qu'il nous montre comme preuve de l'explosion du monde atomique de 20 kilotonnes à cet endroit. Pour l'explosion de la première bombe atomique dans l'histoire de l'humanité, pourquoi n'ont-ils pas fait une photo avec des militaires, des généraux ? Là, il nous montre une photo avec deux touristes les mains dans les poches. Et voici la seule photo en couleur de l'explosion qui aurait été réalisée par Jack Aby, un physicien. Pourquoi l'État américain n'a pas demandé à un professionnel de faire ce genre d'image ? Pourquoi est-ce qu'ils ont pris un amateur qui a fait des photos d'aussi mauvaise qualité ? C'est vrai aussi que le flou est bien pratique pour cacher les détails. Et comme on dit, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Et pourquoi aussi il n'existe qu'une seule photo ? Pourtant, on nous apprend que le groupe de photographes aura utilisé plus de 50 appareils photos différents ainsi que des caméras spéciales pouvant prendre 10 000 images par seconde. Alors pourquoi ces images de Trinity sont aussi mauvaises ? Regardez aussi l'image au ralenti de Trinity. Vous êtes sûr qu'il s'agit d'une explosion atomique ? On est en plein délire psychédélique là, non ? Regardez cette photo des soldats devant l'explosion de Trinity. La bombe a exposé à 5h25, soit environ une demi-heure avant le lever du soleil. Comment est-ce possible que les soldats fassent des ombres ? À ce temps-là, le soleil n'est pas levé, il ne peut pas y avoir d'ombre. Ou alors, ils auraient été éclairés par un projecteur qui aurait été oublié. Dans ce cas, les soldats dans le fond ne recevraient pas autant de lumière que les soldats au premier plan et ne devraient pas être autant visibles sur la photo. Il s'agit là encore une fois d'un montage. Autre élément incohérent avec l'essai de Trinity. Il a eu lieu le 16 juillet 1945 et trois semaines plus tard, le 6 août 1945, ils ont envoyé soi-disant une bombe atomique sur Hiroshima. Est-ce sérieux ? Les tests sur n'importe quelle machine un peu complexe prennent plusieurs années. De plus, le système utilisé pour Trinity sur la bombe appelée Deux Gadgets n'avait rien à avoir à que la bombe soit-disant lâchait Hiroshima. C'est un système complètement différent. Et surtout, la bombe de Trinity était une bombe au plutonium alors que la bombe prétendument lâchait sur Hiroshima était à l'uranium et n'avait donc jamais détesté auparavant. Donc, pourquoi effectuer un test avec un type de bombe et ensuite lancer une bombe totalement différente trois semaines plus tard ? Ça rajoute encore aux incohérences de ces explosions atomiques. La réponse à ces questions la voici. Deux mois avant, ils ont effectué un test avec 108 tonnes d'explosifs classiques qu'ils ont même recouvert d'uranium. Vous voyez que mettre du l'uranium dans une bombe classique était un procédé déjà utilisé pour le vérifier sur Wikipédia. Ils prétendent que c'était pour tester le matériel de mesure. Mais c'est curieux de vouloir tester le matériel avec une explosion classique alors que Trinity sera une explosion atomique. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas directement fait des essais avec une bombe atomique peu puissante ? Et pourquoi il n'existe pas de films ni de photos de cette première explosion classique alors qu'ils en ont fait pour celle de Trinity ? Et pourquoi est-ce qu'ils ont réalisé cette explosion classique avec des explosifs conventionnels à 4h du 37 du matin pendant la nuit ? Pourquoi faire une telle explosion dans l'obscurité ? Et est-ce que les images qu'on nous montre de l'explosion de Trinity ne seraient pas en fait celles de l'explosion conventionnel ? Alors voici à nouveau l'explosion de Trinity Elle est à peu près éclairée on voit l'environnement Et alors pourquoi est-ce que le film se passe en pleine obscurité ? Tout simplement parce que ce film n'est pas l'explosion de la bombe atomique Trinity mais bien celle des 108 tonnes d'exposifs classiques qui a eu lieu en pleine nuit Tout s'explique Lorsqu'on analyse de près les images des soi-disant tests atomiques on trouve systématiquement des incohérences parce qu'à l'époque où ont été faits ces montages les gens ne pouvaient voir les films qu'au cinéma ou à la télévision Ils ne pouvaient pas revenir en arrière ou ralentir les images pour analyser ces films Maintenant qu'on peut le faire les trucages sont nettement visibles Le 1er juillet 1946 les Etats-Unis font exploser la bombe atomique Hubble au-dessus de la tôle des Bikinis La bombe testée avait une puissance de 21 kilotonnes soit beaucoup plus que la bombe sur Hiroshima où la ville a été ravagée sur plusieurs kilomètres Cette bombe a pour nom Hubble Le souffle dépasse les 3000 km heure Quelques jours plus tard le 23 juillet 1946 dans le même atoll de Bikini une deuxième bombe de même puissance explose sous la surface de l'eau Donc la première bombe Hubble le 1er juillet 1946 avait une puissance de 21 kilotonnes beaucoup plus puissant que la bombe d'Hiroshima qui aurait ravagé une ville entière Et la bombe Hubble aurait coulé cinq grands navires de guerre et elle en aurait endommagé plusieurs 24 jours plus tard le 25 juillet 1946 il photographie l'explosion de la bombe Baker Alors ce n'est pas l'explosion qu'on va analyser ici mais la plage d'où a été prise cette photo Le ponton flottant est resté intact Les feuilles du palmier sont exactement dans la même position Et les cabanes de paille sont aussi restées exactement les mêmes Comment expliquer que cette plage n'a subi aucun dégât alors qu'une bombe atomique plus puissante qu'Hiroshima a explosé à 6 km d'ici Pour comparer Hiroshima a été ravagé sur plusieurs kilomètres depuis le point d'impact Et ici il ne s'est rien passé Alors vous allez dire que l'explosion s'est produite trop loin de la plage pour qu'il puisse y avoir des effets Or on sait que l'explosion s'est produite à 6 km de la plage Ou alors vous allez dire que la caméra a été située sur une autre plage Par exemple ici Ou bien ici Effectivement à près de 20-30 km l'explosion n'aurait plus trop d'effets Mais on peut vérifier que la caméra a été bien située sur l'île principale où étaient installés les bâtiments de l'US Navi Parce que sur la photo d'explosion Regardez les ombres des palmiers Elle est orientée un petit peu à droite de la bombe atomique Et on le vérifie sur cette photo On voit bien où est la direction du soleil Et si la caméra était située sur une autre île Les ombres seraient très différentes Donc la caméra était bien située sur cette plage à 6 km de l'explosion Et donc les dégâts devraient avoir été très importants Pourtant sur la photo du bas On voit bien que 3 semaines après la première explosion atomique plus puissante qu'Hiroshima La plage est restée exactement la même Et puis pourquoi est-ce qu'il n'existe qu'une seule photo de ces explosions atomiques depuis cette plage ? Pourtant on nous affirme qu'ils auraient pris 50 000 photos et 460 mm de pellicules Où sont-elles ? Cela prouve que tout ceci n'est qu'un montage En fait ils ont filmé une explosion avec des explosifs classiques Puis ils ont fait un copier-coller de cette explosion sur la plage Mais lorsqu'ils ont fait ces montages en 1946 Ils ne pouvaient pas savoir qu'un jour il y aura internet et qu'on pourrait tout analyser Alors on va analyser maintenant l'explosion Baker j'ai entouré un rouge le nuage qui est au fond et regardez l'explosion se produit et le nuage se fait littéralement engloutir par l'explosion atomique Et voyez le nuage réapparaît exactement le même On va le voir au ralenti Donc regardez bien on voit bien que le nuage se fait engloutir il ne s'agit pas d'une illusion d'optique L'explosion atomique se propage enfin soi-disant atomique se propage et le nuage réapparaît exactement le même La chaleur donc fait plus d'un million de degrés et l'onde de choc est de plus de 1000 bar On va regarder de plus près ce qu'il se passe maintenant Voici l'explosion On fait un zoom j'arrête le film et regardez au niveau de la flèche verte le nuage disparaît Alors ce n'est pas l'ombre d'un moment atomique puisque le soleil vient dans l'autre sens On va donc dire que c'est la chaleur extrêmement élevée qui évapore le nuage On continue et regardez tous les nuages se font littéralement évaporer par le bombon atomique qui disparaissent littéralement On revient sur l'image sur l'initiale Voici notre nuage qui est englouti par le bombon atomique qui disparaît en fait il ne s'agit pas d'une illusion d'optique et le voici qui réapparaît identique Donc il s'agit clairement d'un montage Et la question pourquoi est-ce que dans ces cas-là il faut un montage pourquoi est-ce qu'il truque ces images de bombes atomiques Si les bombes atomiques étaient réelles ils n'auraient pas besoin de faire des trucages Cependant ces explosions sous-marines ont réellement eu lieu avec d'énormes quantités d'explosifs classiques et cela a tué des millions de poissons ravagé les coraux détruit toute la flore sous-marine De l'uranium a été rajouté aux explosifs qui n'ont rien d'atomique contaminant ces zones pour des années Les gens qui font ce genre de choses sont des dégénérés Et voici maintenant la photo officielle de la bombe atomique qui a été soi-disant larguée sur Nagasaki Alors regardez bien D'abord la partie du haut ne colle pas du tout avec la partie du bas La colonne de fumée en bas est noire puis brusquement elle devient blanche Alors on pourrait croire que ce sont les nuages horizontaux à mi-hauteur qui font de l'ombre à la colonne de fumée mais si on regarde de près on voit que ces nuages sont très loin derrière et ne sont pas à l'échelle Ou alors ce serait la partie supérieure du champignon de fumée qui a fait de l'ombre à la partie inférieure Alors cette partie devrait aussi être de couleur sombre Et puis pourquoi cette colonne de fumée noire se rétrécit brusquement et sans aucune transition elle devient blanche L'image donne une impression générale de faux Et les essais français dans le Pacifique ? La France aurait effectué 46 essais atomiques aériens dans le Pacifique entre 1966 et 1974 Voici l'essai de licorne le 3 juillet 1970 de 1 mégatonne 600 fois plus puissant qu'Hiroshima C'est la seule image couleur et assez net d'un essai atomique français dans le Pacifique Pourquoi est-ce qu'il n'existe qu'une seule photo en couleur de cette qualité de ces essais atomiques ? Alors bien sûr l'armée française n'est pas tenue de publier ces images en haute définition de tous ces essais mais c'est comme curieux que sur 46 essais aériens il n'y ait qu'une seule photo en couleur et en haute définition Les autres sont en noir et blanc prises de très loin et comme d'habitude flou Et quand il y a du flou On revient à la photo principale la seule photo qui existe des essais atomiques Je l'ai agrandie et j'ai matérialisé l'horizon avec une ligne jaune J'ai mis cette ligne juste un point de l'horizon pour qu'on voit qu'on est bien exactement à la même hauteur Et regardez lorsqu'on passe de l'autre côté de l'île Maintenant l'horizon se retrouve sous cette ligne ne sont pas la même hauteur Et si on fait un agrandissement c'est très net regardez-vous bien que la partie droite le niveau de la mer et l'horizon à droite sont beaucoup plus élevés que dans la partie à gauche Cette photo est clairement un montage L'armée française a donc réalisé de puissantes explosions atomiques dans le Pacifique avec des explosifs conventionnels remplis d'uranium mais comme ce n'était pas si terrifiant que cela ils ont ensuite fait un montage pour que l'explosion semble gigantesque Voilà à quoi ça ressemblait en fait C'est moins impressionnant que cette photo C'est aussi curieux qu'avec Google Earth on ne puisse rien vérifier Ils ont flouté certaines zones Pourquoi ? Depuis 20 ans maintenant il n'y a plus aucun appareil militaire là-bas Autre explosion dans l'atoll de Bikini le test Castelbravo le 1er mars 1954 C'était une bombe à hydrogène de 15 mégatonnes donc 1000 fois plus puissant qu'à Hiroshima Voilà donc l'endroit où a eu lieu l'explosion On nous dit qu'en une seconde la boule de feu s'est étendue sur près de 10 km et qu'elle était visible à plus de 400 km Regardez ce que ça représente par rapport à l'île une boule de feu de 10 km de diamètre Imaginez les dégâts que cela causait sur la petite île juste à côté Toute la végétation a été immédiatement brûlée et volatilisée Le sol qui est constitué de corail ancien c'est donc du carbonate de calcium et de sable aussi qui fondent totalement à 1900 degrés L'explosion de la bombe générant une température de plusieurs milliers de degrés le sol de ces îles aura dû alors être vitrifié en surface empêchant le développement de toute végétation pour des années Bien sûr la végétation ensuite elle aurait repoussé mais alors on devrait voir une différence très nette avec le reste de l'atoll où les îles qui sont situées beaucoup plus loin à 25 km et quelques n'auraient pas subi la boule de feu de la bombe On va se rapprocher de l'île à côté de laquelle il y a eu une explosion mille fois plus puissante qu'Hiroshima Regardez la végétation Bien sûr ça a repoussé 60 ans après On va d'autre côté de l'île maintenant à 25 km et regardez la végétation elle est exactement identique C'est impossible Alors qu'à cette distance à 25 km de l'île principale il n'y a plus aucune chaleur Donc même après que la végétation est repoussée elle devrait être complètement différente d'une île à l'autre Ces soldats observent l'explosion atomique Dog avec une puissance de 21 kilotonnes donc plus puissante que celle d'Hiroshima où plusieurs milliers de personnes ont été immédiatement tuées par les rayonnements ionisants Admettons que les militaires ne soient pas touchés parce que ces rayonnements diminuent avec la distance C'est quand même curieux que la pellicule photo ne soit absolument pas marquée par ce rayonnement de cette bombe 50% plus puissante qu'Hiroshima Pareil dans cette vidéo d'un autre test Comment est-ce possible que ces soldats chargent sans souci vers l'explosion atomique alors que la radioactivité émise devrait immédiatement leur causer de sérieux problèmes Remarquez aussi que le million de degrés de la chaleur de l'explosion n'a même pas enflammé la végétation Bombe atomique à Las Vegas n'est pas le titre d'un roman policier Non, à partir des années 1950 à Las Vegas aux Etats-Unis connu pour ses casinos devient un centre d'attraction pour voir des essais atomiques Il y en avait toutes les trois semaines et la ville faisait une publicité intense sur ces explosions soi-disant atomiques et on venait assister à ces tests comme on irait au cinéma Mais pas un mot sur les dangers d'une explosion atomique pourtant destinée à décimer des milliers de personnes en une fraction de seconde Pourtant, sachant la puissance des rayonnements radioactifs dégagés par une explosion atomique c'est étonnant qu'aucun des spectateurs n'ait subi immédiatement des séquelles sérieuses en allant voir ce spectacle Pourquoi les Etats-Unis n'ont jamais utilisé à nouveau l'arme nucléaire pour arrêter une guerre ? Pourtant, selon la propagande officielle les bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki ont arrêté nette la guerre entre les USA et le Japon En Afghanistan, la guerre dure depuis des dizaines d'années coûte très cher aux Etats-Unis des dizaines de milliers de soldes américains ont été blessés et tués beaucoup plus que lors de la guerre contre le Japon pour finalement très peu de résultats Pourquoi n'ont-ils pas envoyé une bombe atomique en Afghanistan pour finir avec cette guerre ? Au Vietnam, la guerre a duré 20 ans il y a eu plus de 3 millions de morts dont 60 000 soldats américains Pourquoi n'ont-ils pas arrêté cette guerre avec des armes atomiques ? Pour une question d'éthique ? Mais les guerres ont tué 1,2 million de personnes dans le monde depuis 1990 avec des bombes et des armes classiques Quelle différence serait-il de tuer avec une bombe atomique ou avec une bombe normale ? C'est pas pour une question d'éthique Ces armes nucléaires n'ont jamais été utilisées c'est parce qu'elles n'existent pas alors qu'il y aurait plus de 17 000 missiles à tête nucléaire répartis entre les USA, la Russie, le Royaume-Uni, la France, la Chine sans oublier la Corée du Nord Ces missiles existent bien mais ils ne contiennent aucune arme atomique à l'intérieur Mais leur Hiroshima, Nagasaki Le 13 février 1945, les Etats-Unis détruisaient la ville de Drest en Allemagne en larguant 7 000 tonnes de bombes incendiaires au phosphore avec les forteresses volantes B-29 Les mois suivants, ils ont détruit de la même façon 68 villes au Japon avec de nombreux bombardiers qui larguaient chacun des milliers de bombes sur les villes jusqu'à qu'elles soient complètement détruites Et lorsqu'on regarde les photos, on voit que les dégâts sont exactement les mêmes dans les villes ayant été bombardées avec des bombes classiques que dans les deux villes, Hiroshima et Nagasaki, ayant été bombardées avec une bombe soi-disant atomique Donc voici la ville de Tokyo, j'ai mis une petite icône pour matérialiser les bombes incendiaires Et voici maintenant la ville de Nagasaki qui a subi une bombe atomique Et maintenant Yokohama qui a subi des bombes incendiaires et Hiroshima qui a subi une bombe atomique Vous remarquerez que dans les villes ayant subi des bombes incendiaires et dans les villes ayant subi une bombe atomique, les dégâts sont exactement les mêmes Toute la ville est détruite de la même façon et il ne reste que les bâtiments en dur Une bombe atomique ne va pas produire les mêmes dégâts que des bombes classiques puisque son fonctionnement est complètement différent Par exemple, les bombes classiques détruisent tout même les constructions en béton parce qu'elles explosent sur leur cible Alors que la bombe atomique a exposé à 600 mètres d'altitude et produit essentiellement de la chaleur et de la radioactivité qui n'ont aucun impact sur le béton L'onde de choc de l'explosion diminue très rapidement et à quelques centaines de mètres du point zéro le souffle n'est pas assez suffisant pour détruire des murs Une des caractéristiques du béton c'est d'avoir une très bonne résistance à la compression Il résiste à une pression de plus de 1000 bar c'est-à-dire plus de 1 tonne par centimètre carré 1 tonne par centimètre carré c'est l'onde de choc générée par la bombe atomique à l'endroit où elle explose Mais plus on s'éloigne de ce point plus l'onde de choc diminue Et à 700 mètres par exemple l'onde de choc n'a plus aucune puissance pour détruire le bâtiment comme on le voit ici On sait où est-ce que ce bâtiment parce que regardez on voit le pylône qui est au fond ici et là on voit les arcades On le retrouve exactement ici le pylône et là au fond les arcades On prend un peu d'altitude Voici l'immeuble qui a été détruit ici Voici l'endroit où la bombe atomique a explosé en altitude Ce qui fait que l'immeuble est environ 700 mètres du point d'explosion de la bombe et à cette distance l'onde de choc n'a plus aucune puissance pour détruire l'immeuble comme ceci On revient sur l'image du point 0 de l'explosion et donc l'onde de choc de la bombe atomique qui a explosé à 700 mètres d'altitude est orientée dans ce sens là On a grandit l'image Voici l'immeuble aux arcades et l'onde de choc était donc orientée dans ce sens là Sur cette photo l'onde de choc venait comme ça et comment ça se fait qu'elle a détruit le mur sur le côté et non pas directement les immeubles en façade C'est encore plus net sur cette photo l'onde de choc arrivait directement sur ces immeubles en face et pourtant on voit qu'elle a détruit l'immeuble sur le côté Là c'est l'église de Nagasaki On sait qu'elle était située à 1 km du point 0 et à cette distance l'onde de choc de la bombe atomique ne peut pas détruire le béton comme ça C'est donc pas l'onde de choc d'une bombe atomique qui a détruit ces bâtiments mais bien l'impact de milliers de bombes classiques Si l'onde de choc était vraiment puissante alors les bombes auraient dû s'écrouler ils ne sont pas du tout conçus pour résister à ceci Et regardez ce pont situé à quelques dizaines de mètres du point 0 Pourquoi est-ce qu'il est resté intact alors que le bâtiment en avant est sérieusement détruit ? Regardez aussi cet autre pont situé un peu plus loin le pont Ayo comment ça se fait qu'il a résisté ? Alors que l'immeuble à côté est complètement détruit autre élément la bombe atomique ayant explosé en un point précis au-dessus du sol on devrait voir une destruction en radian tout autour de ce point et voilà ce qu'on aura dû avoir à Hiroshima des arbres et des bâtiments en bois qui doivent être couchés en rayonnant autour de ce point central comme sur ce schéma mais la photo du point 0 d'Hiroshima ne montre aucun radian On va analyser maintenant de plus près le champignon atomique d'Hiroshima puisqu'on a vu que la bombe atomique ne fait pas de fumée donc selon certains ce champignon atomique pourviendrait de la ville qui a été incendiée On nous dit que ce champignon atomique faisait 17 km de hauteur on va analyser que les 10 premiers kilomètres en considérant que le reste était la vapeur d'eau Si le champignon atomique avait une base de 300 mètres alors dans ces cas-là son volume était de 700 millions de mètres cubes La masse de la vie de la fumée étant de 3 kilos par mètre cube et que la masse totale du champignon était d'environ 2 millions de tonnes Dans la ville d'Hiroshima il y avait 250 000 habitants 4 personnes par habitation sachant qu'une habitation pèse environ 10 tonnes ce sont des maisons de bois on va compter large c'est compter large donc la masse totale des habitations détruites fait 700 000 tonnes donc il y a un problème on a un champignon atomique qui pèse 2 millions de tonnes et la masse totale des habitations qui sera détruite ferait 700 000 tonnes 700 000 tonnes de bois ne veut pas produire 2 millions de tonnes de fumée et même calcul pour la poussière au sol qui aurait été aspirée finalement ni la fumée de la ville incendiée ni la poussière aspirée du sol aura pu fournir une telle fumée donc d'où venait la fumée de cet énorme champignon et surtout une ville incendiée ne produit pas une fumée de ce type et pour terminer cette colonne de fumée est curieuse pourquoi elle est noire en bas puis brusquement elle devient blanche vous pensez pas que cette photo est un montage ? Pourtant il existe de nombreux rapports médicaux concernant les effets de la radioactivité sur les rescapés d'Hiroshima et Nagasaki or ces organismes sont presque tous basés aux Etats-Unis qui est responsable du bombardement sur le Japon regardez PubMed organisme basé aux Etats-Unis PNAS organisme américain Radisson Research encore un organisme américain la BCC créée par Larry Strouman vient des Etats-Unis B1 adresse à Washington il y a aussi des dossiers de l'Organisation Mondiale de la Santé qui est à Genève mais c'est une institution indépendante directement de l'ONU organisme basé à New York et au Japon on a cet organisme mais c'est un organisme qui est en collaboration avec les Etats-Unis je n'ai rien contre les américains mais ces documents ne prouvent absolument rien c'est la même chose avec les voyages sur la lune ou la station spatiale vous pouvez trouver une quantité incroyable de documents parfois très précis écrits par des techniciens honnêtes mais cela ne correspond à rien de réel parce que c'est la source à la base qui est fausse et plus exactement ça ne peut pas prouver que la bombe atomique existe pourquoi il n'existe aucun suivi réalisé par des chercheurs ou des médecins français sur les victimes des bombardements atomiques au Japon pourtant la France est le pays dont la part d'électricité nucléaire est la plus importante au monde et de telles études pourraient être utiles si jamais il y avait un accident sérieux mais je n'ai trouvé aucun document destiné aux médecins français écrit en français pour terminer sur ce sujet selon le gouvernement japonais il y aurait eu 280 000 rescapés du bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki on les appelle les hibakushas il en resterait plus que 70 000 aujourd'hui mais ils sont où ? Lors de l'année cérémonie anniversaire avec le président américain Obama en 2015 seuls 2 ou 3 vieillards étaient présents et où sont les 70 000 autres rescapés ils ne se sont pas déplacés pour l'événement pourtant c'était la première fois qu'un président américain venait au Japon pour commémorer le bombardement d'Hiroshima mais les 70 000 rescapés encore vivants en 2015 seuls 2 d'entre eux ont voulu voir le chef du pays qui aurait largué une bombe atomique sur leur pays je ne sais pas c'est curieux non alors aucune des explosions qu'on nous montre ne sont des explosions atomiques mais est-ce que la bombe atomique pourrait exister ? non la bombe atomique ne peut pas exister vous allez voir pourquoi alors lorsqu'un atome est brisé dans un volume d'uranium les neutrons s'en échappent à une vitesse de près de 20 000 km par seconde c'est tellement rapide qu'ils sortent immédiatement de la masse d'uranium et ne briseront pas d'autres atomes c'est pour cela que dans une centrale nucléaire on ralentit 10 000 fois la vitesse des neutrons avec un modérateur souvent c'est de l'eau ainsi cela augmente les possibilités qu'ils brisent d'autres atomes mais le coeur du réacteur d'une centrale nucléaire occupe un volume de 170 000 litres soit le volume d'une très grosse citerne alors que le volume d'uranium dans ce monde atomique ne fait que quelques litres donc lorsque la masse critique sera réunie dans la bombe les neutrons vont s'en échapper beaucoup trop rapidement pour qu'ils brisent d'autres noyaux d'atomes et la réaction en chaîne s'arrêtera immédiatement l'émission de rayonnement gamma ne sera mortelle que dans les environs très proches de la bombe et la chaleur ne sera pas suffisante pour générer la moindre explosion ils prétendent avoir installé des réflecteurs de beryllium pour éviter que le neutron s'échappe non des réflecteurs de beryllium ne peuvent pas renvoyer des neutrons injectés à près de 20 000 km par seconde on a vu qu'il faut beaucoup d'eau pour ralentir ces neutrons dans la cuve d'une centrale nucléaire ce ne sont pas quelques centimètres de métal dans une bombe atomique qui le pourront mais admettons que des réflecteurs arrivent effectivement à empêcher les neutrons de s'échapper alors quand les techniciens vont assembler la bombe les neutrons qui sont émis par les fissions spontanées des atomes d'uranium vont rester à l'intérieur de la bombe et y auront brisé d'autres atomes d'autres neutrons s'y auront libérés y auront brisé d'autres atomes et ainsi de suite la réaction en chaîne ne se déclenchera pas parce que la masse critique ne sera pas atteinte mais la bombe sera devenue tellement radioactive qu'il serait impossible de la manipuler et surtout la bombe fondra parce qu'elle produira beaucoup de chaleur et là aussi il n'y aurait pas la moindre explosion les spécialistes de la physique nucléaire diront que ce n'est pas aussi simple que cela parce qu'il faut faire intervenir des notions complexes comme le transfert ligné d'énergie la section efficace le pouvoir d'arrêt radiatif le flux neutronique etc bon admettons que la bombe atomique fonctionne en théorie il reste quand même une question fondamentale si on pouvait vraiment réaliser une bombe atomique pourquoi ça n'a jamais été fait pourquoi il n'existe aucune image nous montrant une vraie explosion atomique comme ça devrait se passer c'est à dire un intense flash de lumière et un important dégagement de chaleur sans aucune fumée pourquoi toutes les explosions qu'on nous montre ne peuvent pas être des explosions atomiques pourquoi il y a tant d'anomalies dans les images qu'on nous montre est-ce que mes démonstrations sont totalement fausses et biaisées ou est-ce plutôt parce que la bombe atomique n'existe pas et on peut se demander aussi pourquoi est-ce qu'ils ont construit des bombes atomiques aussi complexes et aussi énormes la théorie nous parle d'injecteurs de neutrons synchronisés au milliardième de millimètre les photos nous montrent des câbles de partout pourtant selon la théorie il faut réunir environ 48 kilos d'uranium pour que se produise la réaction en chaîne il suffirait donc d'avoir un cube d'uranium 235 de 15 cm de côté avec un trou puis lorsqu'on injecterait un cylindre dans ce trou alors la masse critique serait atteinte et l'exposant se produirait c'est aussi simple que cela pas besoin de se stupidement sur de 4 tonnes soi-disant larguées sur le Japon et en plus ce serait facile à transporter pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas utilisé ce système plus simple parce que réaliser un cube d'uranium ne justifierait pas les sommes astronomiques données par l'état aux organismes responsables de la fabrication de la bombe atomique et cela arrange bien certains et de même les bombes H ou bombes à hydrogène comme les bombes à neutrons ne peuvent pas exister puisqu'elles sont déclenchées par l'explosion d'une bombe atomique qui ne fonctionne pas et donc n'existe pas donc les bombes H et les bombes à neutrons n'existent pas non plus mais la Tsar-bombe la Tsar-bombe c'était la bombe à hydrogène réalisée par les Russes en 1961 la bombe la plus puissante qui n'ait jamais existé 57 mégatonnes soit 4000 fois la bombe lancée sur Hiroshima il paraît que cette bombe a bien explosé puisqu'on a enregistré l'onde de choc sur les séismographes en Europe êtes-vous sur cette information ? comment pouvez-vous la vérifier ? et surtout c'est pas parce qu'on enregistre une onde de choc en Europe au moment où l'URSS prétend faire exploser une mégabombe qu'il s'agit bien d'une bombe à hydrogène parce que les séismographes ne font pas la différence entre l'onde de choc d'une explosion atomique et d'une explosion conventionnelle pas de bombe à hydrogène pas de bombe à neutrons pas de bombe atomique pourquoi un tel mensonge ? pour une simple question d'argent en 1941 l'état américain avait alloué 2 milliards de dollars ce qui correspond à 27 milliards actuels pour réaliser la bombe atomique mais lorsque les chercheurs ont découvert que la bombe atomique ne fonctionnait pas ils ne sont pas allés voir les dirigeants en leur disant qu'il n'y aurait pas de bombe atomique l'état leur a supprimé le budget certains de ces chercheurs ont donc continué à promouvoir l'escroquerie et soit leur donné un travail et un bon revenu cela a aussi permis de maintenir les dépenses militaires à un niveau très élevé puisque l'arme atomique demande une technologie très complexe par exemple la dissuasion nucléaire coûte près de 4 milliards d'euros par an à la France pour une arme qui n'a jamais été employée et ne le sera jamais puisqu'elle n'existe pas et dans cette époque de crise 4 milliards par an pourrait être mieux utilisée mais cela profite tant à certains haut placés dans les sphères de la politique que ce n'est pas prêt de s'arrêter il y aura une autre hypothèse l'énergie nucléaire entre en concurrence directe avec le pétrole et les bénéfices annuels des compagnies pétrolières se chiffrent en milliards de dollars lorsque l'on a découvert le formidable potentiel de l'énergie nucléaire les dirigeants de ces compagnies pétrolières ont tenté d'éviter son développement en entretenant la peur c'est peut-être eux qui financent via des chemins obscurs les programmes de tests atomiques ils ont donc réussi associant nous l'image terrifiante de ces bombes atomiques à celle de l'énergie nucléaire ralentissant le développement et la recherche alors que ça serait peut-être le moyen pour résoudre la crise mondiale de l'énergie mais bien sûr avec d'autres procédés que les centrales nucléaires actuelles qui sont quand même de dangereuses que quatre minutes à l'uranium est-ce que les chefs d'état savent que la bombe atomique n'existe pas non ils ne savent pas parce qu'ils ont des problèmes plus importants que ça à régler mais surtout lorsque par exemple un dirigeant comme le président de la Corée Kim Jong-un menace d'envoyer des missiles atomiques sur les Etats-Unis est-ce que les conseillers proches de Donald Trump lui disent qu'il n'y a rien à craindre parce qu'ils ont vu ma vidéo ou parce que des techniciens autrement plus qualifiés que moi lui ont dit que la bombe n'existe pas non ils ne lui diront rien car ceux qui ont monté cette escroquerie sont aussi dans les hautes places de l'état et ne diront pas aux dirigeants de leur pays que l'arme atomique n'existe pas sinon l'état ne leur donnerait plus les milliards annuels pour faire fonctionner cette fable au contraire ils vont même dire qu'il faut prendre la menace très au sérieux bien entendu que certains techniciens ingénieurs et chercheurs savent mais ils préfèrent ne rien dire et garder leur emploi ils ont raison parce que parler ne changerait rien et leur amènerait de gros problèmes et oui il vaut mieux être indépendant pour parler de ce genre de sujet voilà cette vidéo est terminée j'espère que le contenu vous a plu c'est beaucoup de travail je n'ai rien inventé vous trouverez tous les liens sur mon site mensonge.fr encore une fois merci pour vos commentaires et à bientôt merci pour vous Sous-titrage ST' 501